Des curieux qui vivent une scène de démonstration qui force l'admiration. Nous sommes dans une rue d'Akwa à Douala, capitale économique du Cameroun. Au milieu du cercle, le jeune Awa Bleschi, à peine 15 ans, est ingénieur en herbe. Grâce à son génie, il a créé des engins miniaturisés et les fait fonctionner grâce à une batterie. Originaire du nord-ouest Cameroun, il est à Douala depuis un mois, fuyant la crise anglophone qui l'a contraint à stopper ses études en chaudronnerie en classe de 3e. Son père est décédé il y a un an et il vit avec sa tante. Tout a commencé depuis le bas âge. J'ai observé les appareils électroniques, les petites choses concernant les batteries, dont je vais vers ceux qui font dans le secteur d'activité pour voir comment on peut faire pour connecter une batterie à une voiture. Depuis l'enfance, je le fais, mais je ne savais pas que cela allait prendre de l'ampleur. C'est son petit cousin de 8 ans qui le guide dans la ville de Douala, avec l'appui des mototaximènes. Le jeune ingénieur en herbe fait lui-même les maquettes, les découpes et l'assemblage de ses engins. Le carton est la matière de prédilection pour la carrosserie. J'utilise les cartons pour le fer parce que c'est léger. Si la charge est trop lourde, par exemple du fer, ce sera pénible de maîtriser vu la puissance de l'appareil, dont l'énergie est suffisante pour transporter une matière légère. Quelques pièces de monnaie pour soutenir Bless Chi. Les spectateurs sont admiratifs de ses oeuvres. Ce ne sont pas seulement les articulations des appareils, mais on voit la manière de fabriquer la mécanique, l'artisanat qu'il a introduit dans sa manière de faire. Bref, voilà quelqu'un qui est né avec un génie. C'est les choses que moi je vois souvent sur l'internet. Je n'ai jamais su qu'on pouvait voir ça ici chez nous. Quand j'ai passé, je suis venu, j'ai vu Chi et j'ai constaté qu'il était en train de manipuler les engins. C'est vraiment impressionnant. Awa Bless Chi extampille ses appareils Chi Style et rêve d'un soutien pour aller plus loin. Mais le jeune orphelin est de plus en plus à la recherche de quoi survivre, alors que sa place se trouve normalement dans une salle de classe. Un talent à suivre. Un talent à suivre.